et on se barre. Allez, exercice issu du Penchak Silat, Martial, c'est la défense des commandos indonésiens. Alors, on ne bouge pas, vous avez la coquille, ceux qui n'ont pas la coquille, vous le répétez au partenaire pour pas qu'il y ait de blessures. C'est un exemple, c'est très codifié, ils ont une certaine distance, c'est moi qui les ajuste, donc c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement réaliste à la base, c'est juste pour comprendre les principes. Je suis ici, on n'est pas toujours en garde, d'accord, ce qu'il ne faut pas rappeler vous c'est, mec calme-toi, ne le touchez pas, ne le touchez pas, ça va démarrer. Ou alors touchez-le en le tapant, d'accord ? Donc ce que vous allez faire c'est ça, vous regardez devant vous, vous ne bougez pas, vous allez faire ça, un, deux, un, deux. Donc objectif, c'est, n'oubliez pas, on va chercher les génitales, donc c'est la main dessous. Et si tu le loupes, tu te démerdes, on va le louper. Ce qu'il faut passer, alors vous savez les caméléons, ils ont un oeil qui bouge et l'autre qui va complètement dans l'autre sens, on n'est pas des caméléons, comment ça veut dire ? On n'a pas le temps de viser. Vision périphérique. Je regarde devant, si je regarde devant, si je veux taper en bas que je regarde vraiment droit devant moi, je ne vois pas bien ce qu'il y a en bas. Là je vois, là je vois à peu près, c'est en mode bigleux entre guillemets, vous savez quand vous vous ennuyez vous êtes là. Mais vous voyez, on n'est pas en mode objectif qui zoome. Donc les mains sont là, vous visez une zone. Vous aimez ça les mecs, hein ? Et ensuite en mode penchak, c'est-à-dire vous allez casser votre poignet, on n'est pas en mode dur, ne réglissez pas votre main. Mettez les mains comme ça, s'il vous plaît les mecs. Avec cette partie-là, en mode fouetter. Ça va les gars ? T'as une chance sur je ne sais combien de te louper. Bien sûr, tu peux te louper, tu peux taper. Lui, la cuissette, peut-être t'auras la gorge. Peut-être que lui, tu vas le choper, tu vas louper la gorge. Sachant que normalement, vous allez doucement mimer la réaction que vous devriez avoir si je vous tape au génital. Moi, il n'y a pas peur. Moi, grosse cougnette. Ils vont descendre. Donc là, il y a juste à remonter. Tenez bien. Il y a juste à remonter. Comprenez que quand on agit, on n'a pas tout le temps le temps de faire des beaux coups de poing, des beaux coups de pieds, des beaux trucs. On n'a pas le temps d'armer. Il va falloir faire court. Tenez, mec. Pas de court. Maintenant, c'est bien beau de faire la mémuse. Il va falloir se barrer. Donc, vous choisissez un côté. Et quand vous vous barrez, c'est pas... C'était qui ? C'était Ophélie. Non, c'était pas Ophélie. C'était. Pardon. Je déconne, il n'y a pas de quoi. Un, deux. Tant qu'à faire. Petite corde à linge avant de partir. D'accord ? Si on est en mode survie. Maintenant, si vous pouvez, vous barrez. Toujours d'accord. Ok, donc, exercice. Contrôlé, surtout s'il n'y a pas de coquille. Double génital. Pour l'instant, il ne mime pas les réactions. Il reste debout pour que vous puissiez viser. Et on se barre. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.